Donc actuellement... Réunion de crise à la maison du BTP. Le syndicat des entrepreneurs de travaux publics de la Dordogne se réunit pour faire face à un problème de taille, la diminution des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Et les entrepreneurs sont directement menacés par cette baisse d'investissement dans le département. Entre septembre 2013 et septembre 2014, on a eu moins 30% de commandes publiques. Et depuis septembre 2014, très peu d'appels d'offres. Donc les entreprises ont un carnet de commandes très faible. Et ce manque d'appels d'offres menace directement près de 500 emplois. Le but, ce n'est pas de licencier. Par contre, on a déjà réduit le personnel par des non-remplacements. Mais on sait que si ça continue comme ça en 2015 et 2016, ça sera au bout du compte des licenciements dans nos entreprises, dans les effectifs permanents. Direction ce chantier d'assainissement des eaux. Depuis 35 ans, André travaille dans la même entreprise et il s'inquiète du manque d'investissement dans les travaux publics. C'est vrai qu'on n'a jamais connu de pénurie comme il y a actuellement. Ce qu'on peut craindre, c'est pour les jeunes. Les anciens qui ne seront pas renouvelés et les apprentis, il va y en avoir de moins à moins. C'est ce genre de chantier qui malheureusement manque de plus en plus et qui fait travailler beaucoup de main-d'oeuvre en Dordogne. 2 000 personnes sont employées par les 80 entreprises de travaux publics du département. La baisse d'investissement des collectivités territoriales pourrait conduire en 2015 à la suppression d'un poste sur quatre. Merci.